Dis-moi comme ça, un couple comme ça, tu vas faire les beaux choses. Mais ça ne nous empêchait pas, moi et celle-là, elle est là, en haut là. Ça ne nous empêchait pas, comme on était. Je ne peux pas te mentir, quand nos parents dors, on avait l'âge de ma fille là. Oui. Elle devait avoir... Son âge. Oui, bonjour. Ça va. Je devais avoir 17 ans. Tu vois, non ? 17 ans. Quand eux, ils dormaient, on prenait les lampes, les lampes, les lampes qu'on met le pétrole. Oui, oui, à cause il n'y avait pas le coin. Oui, parce qu'on était une famille un peu pauvre. Donc on prenait les lampes, les lampes là, on met le pétrole. Oui, oui, je connais les lampes, on met le pétrole. On pouvait parcourir d'ici le petit marché là-bas. On part à 3h du matin, on passait tous les manguiers pour ramasser les mangues. Ramasser les mangues. La nuit, la nuit. Si tu étais à l'heure là, on devait nous tuer à l'époque, quand on était encore jeune, 17 ans, ma soeur et moi prenaient les lampes. Oui. Pourquoi on le fait ? Pourquoi ? Parce que nos parents n'avaient même pas les moyens pour nous acheter les cahiers et les chaussures. Mais le temps là, les hommes vous draguaient. Les hommes vous draguent. Oh, c'est le petit copain, jeune comme nous là, qui nous draguait là, qui nous envoie les petites lettres. Les petites lettres. Lettres. Oui. De nos âges. À l'école où c'était ? Non, les voisins, on n'apprenait pas dans les mêmes écoles. Parce que eux, leur famille était riche. Oui. Les bouchards. Oui. C'était une famille riche. Oui. Donc les petits garçons là, de nombre de tailles là, on ne connaissait rien. Parce que nous-mêmes là, où il n'y avait pas la radio chez nous, il n'y avait même pas une télévision. Parce que c'est tout ça là aussi, qui fait que les filles, à fois de voir ça, les filles à papa peut-être. Même nous, quand on nous a élevés, on était terre à terre, on ne connaissait rien. Et parce que dans votre temps là. On ne connaissait rien à notre temps là. Mon maman, il faut faire bisous à un copain, on ne connaît pas. Rien, rien, rien. Parce que nous tous, on avait le même âme, on grandissait dans le quartier. Mais sauf qu'eux, ils étaient des ventiques. Attends. Nos parents n'ont même pas l'argent pour nous dire que tiens, 50 fois, va manger les gâteaux à l'école. Tu n'as pas ça. Tu attrapes l'argent quand tu vas vendre tes manques. Que tu as souffert pour aller chercher la nuit, la nuit, partout, partout, partout. Et quand nos parents dorent, on fait ça, on sort doucement par les fenêtres. On prend nos lampes, on n'a pas acheté les manques partout, partout. Le matin, on vient vendre. On garde les cahiers, on garde les biques, on garde même les chaussures. Et même si on a bien vendu, on n'a pas acheté les tissus. Les tissus au centre-ville ici. Les tissus fleuris, là, on dit les gens de Tahiti. Et les hommes ne vous donnent pas l'argent comme les hommes d'aujourd'hui, là, qui dépensent. On ne connaît même pas l'argent, non ? Quand tu connais la valeur de l'argent, tu peux demander à un homme l'argent, non ? Oui. On nous interditait même de manger chez nos copines, là. Nos voisines, quand on a eu levé ensemble. Ils nous disaient toujours à midi, quand vous voyez les gens manger, les voisins. Oui, oui. Parce qu'on était toujours avec les filles ensemble. On partait pêcher parce qu'on était à côté de la mer, là, 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 vers la mer, là. Oui, oui, oui. Oui, c'est là où j'habitais. On part pêcher avec nos copines. Mais ils nous disent que vous pouvez aller pêcher. Vous pouvez aller pêcher, attraper les crabes. Les poissons. Les poissons et les crabes. Parce qu'il y avait les crabes qui ont les pinces comme ça. Oui, 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 les crabes qui restent dans les trous. Oui. Mais quand vous partez dans la cuisine de ces filles-fonds, là, ou bien n'importe quelle fille, parce qu'on grandit ça avec les foins. Là, 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 c'est un cachet de foins. Quand vous les voyez manger, l'enfant qui va manger là-bas, tant pis pour vous. Chacun reste une semaine sans manger le poisson. Vous ne mangez que le magnon avec le sel. Mais pour vos temps-là... À nos temps-là, quand on voit les gens manger, on les toucher. Non, je ne parle pas par rapport de vous. Je parle en général. En général, parce que... Tu vas sortir pour aller où d'abord? Les femmes, les autres femmes, les autres filles. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les autres familles. Ah, d'accord. On appelait notre oncle Longbichat. Les plus grands, là, ne pouvaient pas nous approcher. Les voisins, les plus grands. Ils pouvaient pas nous approcher. Maintenant, toi, tu connais. C'est les petits-petits, là, qui nous approchent. Ils nous envoient les lettres. Oui, j'avais 15 ans. 15 ans, oui. Je l'emmenais chez mes parents. Oui, vraiment. Quand je l'emmenais chez mes parents, mes parents leur ont dit qu'elle est encore mineure. Ah, et le temps-là, tu as encore quel âge? 15 ans. 15 ans? Oui. That's 15 years. 15 ans, j'avais 15 ans. Mes parents leur ont dit, non, messieurs, repartez. Si vous avez une autre fille, revenez plus tard, parce que là, elle est encore petite. Le blanc là est parti. Je ne le voyais plus à la route. Si vous êtes new dans la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ne t'oubliez pas de abonnez-vous, cliquez sur la notification. Moi et Maman, nous nous discutons de l'ancien temps, de comment la vie était en comparé à la vie en relation. Comment la relation, comment la relation, comment la relation, comme 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 la relation. Parce que c'est notre relation, elle aime le money, elle aime les matériels, c'est ce qu'elle est en train de dire. Même tes copines-là n'aiment pas l'argent, n'aiment pas les choses de luxe. C'est ce que je te dis, hein. Oui. Jamais ils m'ont donné 100 francs, jamais je leur ai demandé 100 francs, même 50 francs. Jamais. Je ne connaissais pas la couleur de l'argent. Tu n'as pas demandé? Non, je ne connais pas, on ne m'a pas élevé dans l'argent. Ça c'était à quelle année? C'était dans le 1900 et... Ça c'était en 1971. 1971. Oui, que j'ai fait ma première fille. Je ne l'ai plus vue jusqu'au jour de journée. That's 1971. Tout le temps qu'ils étaient retournés, jamais je leur ai demandé 100 francs, jamais l'homme, le blanc m'a donné même 100 francs. Mais avant qu'ils retournent là, tu étais, vous étiez, vous étiez bien ensemble et t'as dit... Ils m'avaient pris à la route, je revenais de Zanion. Oui. C'était chez le grand-père de mon... mon oncle. Tout le temps, non. Le long de sa mère, sa mère la vivait, on était tous à l'heure. Donc, la femme de mon grand-père, son oncle habitait en Zanion, donc je le venais de Zanion, comme le lac bleu, le lac là c'est aussi en Zanion. Quand je sortais comme ça pour marcher, pour prendre les raccourcis pour sortir au 5, c'est là où le blanc là s'est alléé avec la voiture, je sortais juste, il m'a dit manzelle vous allez où? J'ai dit non, je vais prendre les raccourcis pour sortir au 5, c'est là-bas où on trouvait les taxis pour venir à Lala. Il a dit, ben montez, je peux vous déposer, vous habitez où? J'ai dit, je vais prendre les raccourcis pour le 5, le 5 là là là. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vous amène. Vous êtes mariés, j'ai dit, mais je suis encore aidé. Vous avez fait la 15 ans. Je peux voir vos parents, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est descendu, il est venu voir, il a trouvé mon père et ma mère. Mais votre fille là, vous me plaît, elle peut, elle peut peut-être être ma femme ou quoi, je ne sais même pas ce qu'il avait dit. Ils lui ont dit non, désolé, elle est encore jeune. Sur votre temps là, il n'y avait pas des choses que les filles, les femmes de Jolies faisaient tout ça? Je ne connais pas, je ne sortais pas, je n'étais pas de ma vie. Je ne te parle pas des autres, je ne sais pas ce que les autres faisaient. Bon, ça veut dire que dans ton temps là, dans ta journée, tu n'es pas jamais parti à la boire de nuit, tu n'es pas jamais parti au bar et t'asseoir avec un homme et boire. Moi je te parle de ma vie, comment j'ai croisé le blanc là. Oui. Quand il voulait me sortir, je ne connaissais même pas comment aller avec un homme. C'était lui mon premier homme, à 17 ans. Il a dit à ma maman, on se balade. On se balade, il m'a amené chez lui, à la Péry, l'habitat à la Péry là. Là-bas, il m'a amené. J'ai vu chez lui une seule fois. Tu es avec des copines, tu avais beaucoup de copines ? Les copines, elles, elles sont encore moins pauvres, diminuées. On se balade, on passe à ma pêcher, les crabes, pêcher les poissons, les câbles. À la plage, la plage était à côté, c'est tout qu'on connaît. On ne parlait même pas de copines, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas comment demander à un homme 100 francs, 10 francs, 15, parce qu'on a vécu dans la pauvreté. Peut-être les riches qui connaissaient la télévision, les radios, puisque tout est modernisé. Si les jeunes filles là, comme tu le vois, c'est pas fait. Ils vont dans le cinéma, peut-être qu'ils suivent les vidéos. Actuellement, ils connaissent la vie, le monde. Mais nous, on était ignorants. Ce n'est qu'après que nos parents-là ont acheté la radio. Au moment où ils achètent la radio, c'est là aussi le premier président Léon Barbeur. Ils ont acheté la radio là, pour avoir les nouvelles de Léon Barbeur, qui était malade en France et qui est mort. Ça nous a affecté. Donc c'est là, pour la première fois que j'écoutais la radio, on me parlait que la mort de Léon Barbeur. C'était la radio qui avait mis ça partout, dans tous les quartiers. La maison du parti. Chaque quoi ? Oui, c'est le quart gabonais. Les maisons du parti. Et normalement, c'était même la télévision qui n'a même pas même le couleur. Non, c'était noir et blanc. Oui, noir et blanc. Oui, et je ne partais pas seul. Je partais avec le petit frère du monde. Je te dis qu'il a son petit frère. Il n'était pas au mari. Il était aussi un grand garçon. Je ne pouvais pas aller seul. Et c'est la nuit ? La nuit. Je partais avec lui. Et il ne pouvait rien me dire. Parce que je partais avec lui. On est tous ensemble. Et là-bas, il y avait une seule machine. Mal de catch. Tous les jours, on partait voir ce mal de match de catch. Donc, quand je vois le match de catch, je ne vais plus voir le match de catch. J'en ai mal. C'est ce que j'ai vu dans toute ma jeunesse. Donc, moi, je ne peux pas te parler des autres. Je te parle de moi-même. Je ne savais pas comment demander un homme sans frère. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand l'homme ne pense pas à moi, je ne lui demande pas. Mais maintenant, quand tu vois la vie, que les femmes, les jeunes... Mais il faut comprendre qu'un pays se modernise. A l'époque, il n'y avait pas la modernisation. C'était le homme qui était à l'époque. Le bourbon n'était pas comme ça. C'était presque un peu la brousse ici. Mais ça veut dire que c'est la modernise qui a dit pour les femmes pour aimer l'argent aujourd'hui. Pour les femmes aussi au Gabon pour aimer l'argent comme ça aujourd'hui. Moi, avant que je ne voie tant Ifila, je connaissais... Comme nous, on ne préparait pas. Ce sont nos parents là qui préparaient. Le mari ne pouvait pas manquer. Nous, nous, nous étions des hommes. Ah bon ? Attends, je te disais qu'il y avait trois couples, non ? Et vous êtes... Et vous êtes... Et tu as pris pour préparer où ? Quand on... Et ils préparaient les trois femmes là. Oui. Pour préparer pour leurs trois maris. On regardait. Oui. On ne pouvait pas dire qu'on va préparer, préparer quoi. On savait seulement laver les assiettes, transporter l'eau. Fait tout. Et aller chercher le bois. Le bois. Sur la tournée, on est à la plage à bas pour couper les badamis et les pâles cuviers. On vient remplir la maison qu'on s'est rempli. C'est tout ce qu'on connaissait. Donc, on les voyait préparer le Nyemboe. Ce que tu as mangé, la vie, ce que tu as mangé. Oui. C'était le Nyemboe. Le chocolat indigène. Le bouillon, bien le court bouillon. Oui. La sauce blanche. Les paquets. Faites les paquets. Il n'y avait même pas même le riz. Le riz, etc. Le riz... Je te dis que ça dépend des familles et des familles. Ma famille, c'était la précarité. Au nom de Jésus, c'était la... Mais est-ce que le riz aussi, c'était... Le riz, il y en avait. C'était versé comme ça partout. Non, c'était pas comme ça. C'est pas n'importe qui qui mangeait le riz. Puis on mangeait le riz quand... On prenait la première communion. Les fêtes. Bonne année. C'est là, on nous paie le riz. Avec... Et... Même huile, là. C'était l'huile de pomme. C'était l'huile de pomme, oui. Je sais ça. À l'époque. L'huile de pomme, c'était rare. C'est-à-dire que vous mangez seulement la banane et le tibacu. Le tibacu, le manioc. Le manioc, oui. Le tibacu, quand c'était les vacances, on traverse... On part à l'île. L'île, c'était là. C'était notre village. Oui. À côté de Venduport à bois, là-bas. Hum-hum. Port d'Abu, au bateau. Il y a une île, là. C'est là-bas que vous partiez... C'était là, oui. Quand on a déjà passé les vacances. C'est là-bas, on mangeait bien le tibacu. Et là-bas, on mangeait le tibacu. Le manioc. Et la banane ? La banane, ils sont mangés là-bas. Maintenant, ici, on fait le manioc à Ogombien. Il y a une matière à côté de nous, là. Et là-bas, on fait le manioc tous les jours. Et la sardine. Sardine, tu as les grosses tibettes. Comme ça, 50 fois. Comme ça. Oui, 50 fois l'époque. C'est à mon époque. Oui. C'est à mon époque. En 1963. Tu vois, non ? Oui. Maintenant, là. Et vous mangez aussi le fait de manioc ? Le temps-là. Est-ce que vous savez qu'on mangeait le fait de manioc ? On mangeait... À cause de j'étais aux maisons là-bas. On m'a dit qu'avant, à la réponse, on ne mangeait pas le fait de manioc. Non, à l'époque, on ne mangeait pas vraiment le fait de manioc. À l'époque, on mangeait le... 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 Le machin là. Le folon. Le folon. Le folon du village. Un folon... Avec les ailes. Avec les ailes. Le folon. Comme... C'était pas le folon du jardin là qu'on mangeait à l'époque. C'était un folon qui pousse seul. Dans le village. Oui. Un moment donné, j'avais ça la saison, c'est que j'avais disparaître. Un folon. Oui. C'est le folon là qui poussait derrière. L'ongée de la sacrée là. Plein. Ça poussait. On prenait ça. On mange avec le nyambuel. Les salines. Donc, les kalabas, les nigériens, avaient leurs... Ils faisaient... Ils faisaient... Fumer les poissons. Les kalabas habitaient à côté de nous. Il y avait les... Ils faisaient les fumoirs de... Les fumoirs. De... De... De poissons. C'est-à-dire la saline fumée. Il y en avait plein. Donc... Si on ne voulait pas manger la saline fumée, on partait à Olumi. Le machin d'Olumi à côté. Oui. De l'école de Lalala. Il était à côté le machin d'Olumi. On partait à côté la saline fraîche. Parce que c'était le poisson le moins cher. Les familles. Des munis. Les familles pauvres. La saline. Et les tons. Autant, aujourd'hui, ça devient de l'or. La saline, aujourd'hui, je ne savais pas que la saline devait coûter 200 jours. La saline fumée là? Non. Fumée ou bien fraîche. Ah. Parce que... Les pirates de Kalabas, les nigériens, là, était là. Un saut comme ça, c'est 50 francs. Rempli de saline fraîche. Mais c'était... Avant, c'était... Mais ce n'était pas francs CFA que vous utilisez? Si. C'était francs CFA. Les 500 francs, là, on voit toujours les vieilles 500, là. Ah. Ils n'ont pas changé les 500 francs, là. Les autres billets, peut-être, ils ont changé, mais il y a les 500 francs marrons, là. Marron, oui. C'est ça qu'on utilise. Non, mais c'était aussi les autres agents, mais ils ont changé... Ils ont changé les billets, les billets, les billets, les design de l'argent, et tout ça. Oui, les autres, beaucoup. Et tout ça. Oui. Regarde, ça m'en vient encore de changer. Oui, oui. On voit même un autre 1000, un autre 500. Oui, un autre 500, un autre 1000 francs, et tout. Donc, papa, moi, je ne connais pas. Et aussi, il n'y avait pas, il n'y avait pas le mariage de la tribunale, de la mairie, et tout ça, il n'y avait pas? Si. Ça existait. Oui. Le mariage à la coutume, ça existait. Le mariage de... Le mariage de coutumier, ça existait. Même aller même à l'église. Le mariage de l'église, les trois églises, les trois marchés existaient. Ça n'a pas changé. Le mariage à l'état civil, le mariage à la coutume, le mariage à l'église. Oui. Le temps des lombes. Le temps, là, ça existait. Je pensais que le temps, là, il n'y avait pas la mairie. Non. Il y avait. Il y avait la mairie. Oui. Il y avait la mairie. Il y avait aussi les trois étapes. Oui. Coutume, l'état civil, l'église. Oui. Ça existait avant. Ça continue au jour du jour. Ça dépend de ta poche. Quand tu sais que tu n'as pas le moins, vous participez à l'état civil. Oui. Le marché aussi, c'était tous les jours où il y avait le jour, le jour sur le jour qui est un partenaire au marché. À l'époque, il n'y avait pas l'argent. Oui. Avant, il n'y avait pas l'argent. Je peux te dire que même un grand fonctionnaire était payé à 15 000. Donc, avant, la vie était moins chère. À 15 000 ? Oui. Par mois. Lui, un fonctionnaire. Oui. Par mois, il gagnait 15 000. Fonctionnaire. Allez. Fonction publique. Mais le 15 000, ça va lui suffire. Ça va lui jusqu'à l'année. Oui, oui, oui. La vie était moins chère. Tout était moins chère. Bon, maintenant là, tu peux payer 200 000, tu ne sais pas ce que... Que tu as fait avec. Avec 200 000. La vie devient chère. 200 000, c'est petit. Tu es riche, tu manges, un bolo, c'est ce que toi aussi. Toi, tu ne peux pas payer un bolo. Parce que tu veux manger le camembert, tu es obligé de te sacrifier. À l'époque, un bolo était toujours là-bas. À l'époque, c'était d'abord... Là où l'ABG fut au bord de mai, là, au ferrouge de la présidence. Oui, oui. Il y avait une grande boutique, là, qui était comme bolo. Après, on a enlevé ça. Et c'était toujours pour les Français ? Je ne sais pas. Moi, j'ai travaillé là-bas aussi. Après, on a enlevé ça. On est venu ouvrir Mbolo, tu vois, là. Ça a duré. On a ouvré Mbolo, c'est le temps de... Oma, où c'était le temps de Lyomba ? Oui, le temps de Lyomba, c'était... L'autre, là. C'était là-bas, à Béjéphine, à Baud de mai. Mais là, quand Mbongo est arrivé, C'est quitté là-bas. C'est venu... Mbolo, Mbolo. Mbolo. Après, les Français ont donné au Liban, actuellement. Ce sont des Libanais qui y a un boulot maintenant. Ce cadeau, tout ça, si tu vois bien, il y a que les Libanais qui sont des actionnaires dans ces choses-là. Je pensais que c'était les Français. Donc moi, je ne parle pas des autres. Moi, je ne parle pas de moi. Je ne sais pas comment demander un nom d'argent. Sur votre temps, on donne les femmes en mariage à quel âge? Normalement, à quel âge on dit que non, toi, la femme, tu es prêt pour aller en mariage? Non, je te parle en général. Quand tu vois les choses que les femmes, les filles partent en mariage, à quel âge? Tu es en train de suivre votre temps. Ça dépendrait de l'homme, non? C'est l'homme qui vient demander un mariage d'une femme, non? C'était 14 ans, 16 ans, 15 ans. La première, peut-être 15 ans, la deuxième, 12 ans, le dernier, 9 ans. Devant moi, quand on a marié ces trois filles. 15 ans, 12 ans, 9 ans. Elles sont parties en mariage. Devant moi, j'étais étonné. On m'a dit aussi que le muséman partait en mariage. Le muséman, il s'est marié trop tôt. Moi, je te dis que je ne sortais pas, je ne savais pas ce qui s'est passé ailleurs. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Ah, tu parles seulement des choses que tu as... À la maison. Tu connais, oui, ce qui s'est passé à la maison. Je sais que mon père, quand il a perdu ma mère en 1981, il est allé marier une femme à Moussa. Donc, 16 enfants qui l'amènent, ils se sont mariés devant moi. À bas âge. Où je te parle, elles sont en mariage. Maintenant, je vais te dire quoi. Je ne peux pas te parler de ce que j'ai vu chez moi. Moi, je ne peux pas te parler de quelque chose que je ne connais pas dans un autre pays. Mais, aujourd'hui, maintenant, quand tu vois la vie que les femmes d'aujourd'hui vivent là, qu'est-ce qu'ils m'aiment que toi, tu peux dire ? Papa, ce n'est pas de leur faute. Il y a les salles de cinéma. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont pas même plus dans les salles de cinéma. Parce qu'il y a les hi-fi. Il y a les chaînes. Les chaînes. Et c'est vrai. Et j'ai dit, pour moi, j'ai dit... Maintenant, ils voient beaucoup les choses dans les chaînes, non ? J'ai dit ça souvent que ce sont les téléphones qui gaspillent les enfants. Les téléphones sont là. Qui gaspillent les enfants, les téléphones endroits là. Quand tu vas voir une petite fille, on a déjà lui payé le téléphone. Et le téléphone, on lui met l'internet sur ça. Il est en train de regarder les choses, les réseaux sociaux. Maintenant, tu veux qu'aujourd'hui, je te dis quoi. Les choses mauvaises, ce qui n'est pas mauvais. Tu vois, tout cela. À l'époque, on n'avait pas ça. C'est pourquoi on ne connaissait pas comment demander l'homme sans franc. Sans franc, oui. Mais c'est les modernisations là. Les android, les hippies, les chaînes là. Les chaînes de machin là. C'est ça ? Et aujourd'hui aussi, les téléphones sont là. Je vois les mamans, quand elles avaient payé les habits pour sa fille, ils payaient le petit-petit-quilote là, le petit-petit-quilote tout là. Le petit-petit-quilote. Donnez ça pour les enfants pour porter. C'est pas bon ? On dit que ce sont des bonnes choses. Oui, on a violé, on a fait ça. Non, non. À notre époque, le gouvernement était strict à sceller. Après, quand la robe vient, c'est mal au genou. On t'attrape ta mère au poste. À l'époque ? À l'époque. Le temps de Lyomba ? Non, le temps de Bongo. Il avait été dit ça. On avait été dit ça. C'était un policier, près de 50 patients d'Abanu. Oui. C'était un policier. Il était sévère. Les mineurs, quand on est... Quand... Parce que... Le foie... À côté... Alalala. Tu sais que quand quelqu'un fait un enfant, on ne te contrôle plus. Quand j'avais fait cet enfant-là. Hein ? Donc mes parents pouvaient me laisser aller à côté. À côté, avant l'école. À la poste de Alalala. Oui. Là, il y avait une place où on faisait... Euh... Les balles pour les jeunes. Ils commencent à 18h, ils arrêtent 20. Euh... Ils arrêtent à... À 20h. Et maintenant, de 20h jusqu'au matin, c'était balle des adultes. Balle des adultes, là. Les policiers rentrent dans la voie de nous. Et... Et avec les prostitutes aussi dans... Sur votre... Sur votre... À... Papa. Moi, je t'ai dit que... Je ne sais pas. Moi, j'allais... Sans te mentir. J'allais... On allait dans les balles de... Même à la route, la journée, tu marches, on t'attrape. Comme ça. Une robe comme ça. Ça veut dire que tu dois couvrir tout. Tout, tout. Jusqu'à... Dépasser le genou, tu... Jusqu'à... Jusqu'à... Oui, mais quand ça reste... Ah, ça va dépasser le genou. Ça doit dépasser comme ça. Le genou, oui. Là, on ne t'attrape pas. Oui, oui. Ça, là, c'est bon ? Oui. Papa, pour aujourd'hui, là, qu'on porte même... Ça vient jusqu'ici. Jusqu'à... Jusqu'à... À l'époque, tu ne pouvais pas voir une femme traîner dans les bébis. Ce que tu vois maintenant, là. Même les collants, là, il n'y en avait pas. Ça n'existait pas. Ils portent même ça, tout ça, là. Ils ne portent même pas les bras. Laissez le truc, là, pour porter un petit truc, comme ça, là. Tu vois tout. Là, maintenant, il n'y en avait pas. La vie est mal de bien. À notre époque, il n'y en avait pas. Où il y a les collants serrés, là. On voit tout. Que celui-là, le celui-ci, celui-là n'a pas le celui-là. Il n'y en avait pas. 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 Même quand on va commencer, là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce que c'est le test, il était général de la police. À cause de aujourd'hui, là, tu vois une femme... Si tu fais les mineurs, il est entre même dans les bois de nuit. On attrape les mineurs. Tu fais pas ton âge dans une bois de nuit. On t'attrape. Mais nous, comme on ne voulait pas qu'on nous attrape, on partait à 18h, danser, danser avec nos petits copains, là. Danser, danser. Et à 20h, chacun regagnait sa maison. Aujourd'hui, là, tu vois, comme l'on m'a dit, qu'une femme comme ça, là, tu ne veux plus avoir quelque chose avec une femme, sans lui donner l'argent. Tu veux parler avec une femme, il veut que tu l'amener sur le bas, vous voir, et tout ça, avant qu'il commence à parler. C'est mon copain qui me fait les cadeaux tout le temps. Tout le temps, comme un blanc. Mais moi, je ne sais pas lui demander l'argent. Les femmes d'aujourd'hui menacent l'argent. Si tu n'as pas l'argent, là, tu es foutu. Papa. Il ne veut pas rester avec un homme qui n'a rien. Papa. Un homme, même si, quand tu es débrouillé, même, il ne peut pas rester avec toi. C'est la monnaie. Attends, c'est d'abord les enfants à papa. C'est les enfants de bonne famille, certains, que leurs parents les ont gâtés. Moi, quels parents m'avaient gâtés ? Non, même les enfants de pauvres. Même les enfants de pauvres, c'est toujours pareil. J'ai dit que pour aller à l'école, c'est moi-même qui peux me cayer. Pour avoir les tenues, là, même que je partais à une, cette tenue, tous les jours, ils me voient avec la tenue, là, ma j'en bas des jeunes. Les gars, là, devaient savoir que la maman, la jeune fille, est pauvre. Parce que tous les jours, du 1er janvier, au 31er, c'est la même tenue. que j'aménais au, machin, au bas des jeunes. Parce qu'il y a le bas des jeunes que les policiers ne pouvaient pas rentrer, parce qu'ils savaient que c'est les jeunes qui sont dedans, c'est leur heure. Mais ils venaient qu'à des heures de minuit, machin, pour voir s'il y a encore un jeune qui traîne, avec les grands. Mais quand on trouvait un jeune, on t'amène. Mais nous, pour éviter qu'on nous arrête, on retournait chez nous. Jusqu'à maintenant, quand j'étais maintenant une grande dame, j'ai travaillé maintenant, que j'avais ma carte d'entité et tout ça, on pouvait plus m'embêter malgré la taille que j'avais. Tu vois non ? Je pouvais venir aller, assister dans les balles du grand. Maintenant, partout, partout, le labo a changé partout. Je ne connais pas comment demander quelqu'un, te donne-moi 1 000 francs, 1 000. Tu donnes même 5 amis pour une femme. Aujourd'hui, là, c'est comme tu l'insultes avec ça. Elle te dit que tu me donnes ça, que je veux faire quoi avec. C'est pour aller boire de l'eau ou c'est pour faire quoi avec. Mais ce qui était bien avec les hommes que j'ai eus, il ne me manquait rien. Il ne me manquait rien. J'étais gardée comme la femme d'un directeur. Je ne demandais pas. Parce que j'ai gardé comme ça. Dans votre temps, vous sortiez avec beaucoup de hommes à la même temps ? Si, par exemple, tu peux avoir peut-être 3 gars ou 5 gars dans la même gale, dans la même temps. Un seul, qu'est-ce que tu dis ? Un seul là que j'ai fait les hommes. Dès que vous êtes tombés à Mouraise, pour un gars, c'est seulement de gars que vous restez avec. Mais aujourd'hui, là, les jeunes gars sont même fuient. Ils fuient complètement. Ils ne veulent pas, même pas pour donner l'argent, rien, rien. Ils l'abandonnent. Mais le blanc ne m'a pas abandonné. Il a fui. Pourtant. Je n'avais même pas pris 1 de 500 francs. Donc, les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est les choses anciennes. Donc, moi, je ne peux pas te parler des autres. Moi, je ne peux pas te mentir. Parce que quand j'ai commencé à faire les enfants, j'ai parti aussi dans les bois de nuit. Pour moi, danser. Après, je gagne mes enfants. Parce que ma maman vivait à l'époque. Moi, maman me gagne les enfants. Je n'ai pas en bois de nuit. Parce que j'étais... Jaune. J'étais mineur. J'étais... Non, pas mineur. J'étais... Mature. On dit comment. J'étais... J'avais dépassé les... 18 ans plus. Oui, oui, oui. Et j'appuie à des enfants. Oui, oui. Là, même ma parent ne me contrôlait plus. Tu étais adolescent. 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 Oui. J'étais... J'étais... Bon. Là, je parlais danser. Je suis conscient que j'ai laissé le bébé. Avec ma mère, il faut que ma mère se repose. Oui. Et je rentre. Oui. C'est tout. Et je ne sais pas comment demander mes amis là-j'en. Quand je dis là... Un jour... 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 Je te dis à son âme, le monsieur là... Il me dit, tiens, 150 000. C'est la bonne année, va payer ce qui te plaît. Viens plus de 150 000 fois. J'ai dit, oh. L'homme, tout là... C'est vraiment... Mes deux consulateurs sont... Mon consulateur est rempli de tout ça. Il m'a déposé le matin au travail. Il m'a déposé le matin au travail. Il m'a déposé. Il m'a ramé la main. Il a pensé à moi. 150 000. C'est la première fois que tu as... C'est ta première fois pour toucher un argent comme ça. Un montant comme ça, 150 000. La tête même était même chauffée. Je n'ai rien dit. Quand il a dit, comme c'est la bonne année, va payer ce qui te plaît. La première fois. J'ai vu. L'année prochaine. L'année qui a suivi encore. Je me disais que c'est la bonne année, va encore me donner quelque chose. Je suis resté là pour attendre. Attendre, attendre, attendre. Jusqu'à quand la bonne année est finie. J'ai dit, oh. Tu m'as habitué, non? L'année dernière, tu m'avais donné 150 000. Il t'as habitué comment? Il t'a donné ça. Il se froid. Mais oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème des femmes aujourd'hui. Jusqu'à quand l'homme t'habitue, c'est fini. Dès que tu commences quelque chose, il dit que c'est comme ça, tu vas faire ça. Mais... C'est obligatoire que c'est toi qui vas faire ça. Au jour là, il ne fallait pas. C'était fini. Il me dit quoi? Ça devient une habitude. Parce que je t'avais donné l'argent l'année dernière. Que ça va devenir une habitude. Je dis, mais tu m'as habitué, non? Pour que la fin de l'année, comme ça, tu n'es pas acheté. Il dit quoi? Tu travailles. C'est moi qui fais tout ici. Je te paye la ménagère. Je te paye tout. Il ne te manque rien. Tel argent que tu veux. Hein? Quoi? Tu travailles. Tu payes quoi ici? Même pas une boîte à l'émette, tu ne payes pas. Tu as tout.